Hey les amis c'est Meilleur de Gamevillain, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui le Game Movie de Outriders, développé par People Can Fly, à qui l'on doit des jeux très nerveux comme Bulletstorm, Painkiller, mais ils ont aussi co-développé des épisodes de Gears of War ainsi que Fortnite entre autres. Il est édité par Square Enix et le jeu est sorti le 1er avril 2021 sur PC, PlayStation et Xbox. Nous sommes sur la version PC qui m'a été fournie par Square Enix, merci beaucoup. et les captures proposées sont en 2K, 60 FPS. Ce TPS nous propose 4 classes différentes et j'ai opté pour la plus dynamique en goût. Allez, finis la parlotte, place au jeu, je n'ai plus qu'on souhaite un peu visionnage et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Capsule 1, QG Flores, autorisé à engager la descente vers la surface. Reçu, désengagement. Allumage des propulseurs auxiliaires. QG, nous pénétrons l'atmosphère dans 20 secondes. Initiez allumage, rotation et freinage. Premier allumage, moteur à 30% rotation. Nous entrons moteur en premier, altitude 6 km en chute libre. Capture 1, nous captons des interférences passées en antenne directionnelle. QG, confirmez l'effort du signal. Tout a l'air excellent, Capsule 1. Procédez à l'atterrissage. Excite sur des moteurs. Capsule 1 à atterrir. Presque comme à la maison. Ouais, c'est ce qui m'inquiète. Alors, boss, on est prêts ? Pas mon camion. Je veux des snipers à 3 et 6 heures. Plusieurs défenses et une base d'opération établie dans l'heure. Au boulot ! Yachtman, Nacy. Vous connaissez bien les enjeux. Le floret s'est déjà à moitié démonté et notre moteur part alimenter une ville d'un demi-million. Si ces abrutis d'Outriders touchent le gros lot, vous venez me voir en premier. Je suis là pour m'assurer que les procédures sont respectées. On n'est plus sur Terre, Chira. Les procédures s'est démodée. Écoutez, Outriders, je sais ce que vous vous dites. La maison, c'est fini. Et personne ne sait ce qui nous attend là-dehors. Mais l'Océan n'approuvera pas l'atterrissage. Alors au boulot ! QG de l'Océan, Outrider Alpha, vous m'entendez ? Ici l'Océan. Salté de parasites, le radar est aveugle. Impossible de localiser les cendres. Négatif, QG. De nos dizaines de boucheurs, on va établir encore plus loin. Attendez, tout ce qui vient de placer de l'air. On se retrouve à l'aide d'Élysées. On a tourné dans des pâtes. Je pars en reconnaissance à pied. Faut que je me dégourdisse tes jambes. Je passe devant. Je voudrais pas vous faire bouffer le premier jour. Relax, Outrider. Gloire. Je ne serai pas là sans doute. Je serai à la maison sous un tas de sang. Ok. En avant. Ouvre l'œil, tu prends l'arrière. Tu sens cet air un peu ? J'arrive même plus à transformer un air qui sent autre chose qu'un carburateur fumant. Air sur terre ne me dérangeait pas. Je m'étais habituée. On s'habitue très bien à l'air frais aussi, crois-moi. Le truc, c'est qu'aucun de nous n'aurait dû quitter l'affaire. Culpabilité du survivant. Tu crois que les autres ne le ressentent pas ? Pas seulement ça. Si le moteur du caravane n'avait pas explosé sur terre et tué la plupart des vrais Outriders, il n'y aurait pas de mercenaires ici à leur place. Fais partie du groupe parce que tu ne recules devant rien. On va camper ici. Outriders, on met un drapeau balise. Le QG saura que l'endroit est sûr. Ok tout le monde, on a du pain sur la planche. Cusbert, Skarsted, établissez un périmètre. Je veux voir les premières fortifications dans l'heure. Jacob, tu vas tester les munitions. Gutman, active ton scanner rapidement. Qu'on mette la main sur ces sombres. Hé ! Quoi qu'il arrive, j'ai besoin de mon meilleur tireur sur le coup au chaos à foire. Je peux compter sur toi. J'attends vos ordres, capitaine. Nos armes n'ont pas tiré depuis près d'un siècle. Va donc voir Jacob pour qu'il vérifie ton équipement et prépare-toi. On bouge dès qu'on aura localisé les sondes. Des questions ? Silence sur terre, j'imagine. C'est vraiment fini. Elle est morte, quinze ans après notre départ. Plus ou moins comme prévu. Le CA confirme qu'on ne reçoit rien depuis. Merde. J'ai grandi dans la misère. Sans argent, sans rien. J'ai tout perdu, vraiment. Bien avant la fin. Je me souciais pas vraiment de la fin du monde. Je pensais même pas vivre au-delà de vingt ans. Quoi qu'il en soit... Je l'ai fait, j'ai survécu. Maintenant, je sais même pas pourquoi je suis ici. Si tout va bien... Le jour viendra où tu laisseras tout ça derrière. C'est un nouveau départ. Tu pourrais fonder une famille... Te faire une piaule... Et vieillir tranquille. Ah, c'est pas mon genre, Cap. Mon truc, c'est les armes, pas les gosses. Quelqu'un comme moi n'aura jamais sa place ici. Ça, c'était peut-être avant. Mais tu fais partie des élus. Tu construiras le futur. Ne me gâche pas. Oh, mon Dieu. C'est superbe. Oh, si tu avais vu ça, papa... Hé. Vous êtes Shira ? Excusez-moi. Cette planète, j'en viens pas. C'est très beau. Maintenant, on aimerait avoir Internet pour partager tout ça. C'est dans un but scientifique. Et puis, on aura un Internet qui fonctionne dans les six premiers mois. On est partis avec une sauvegarde. Je plaisante, Shira. Des nouvelles de la sonde ? On est en train de scanner. Mais je sais pas ce que je peux faire de plus. C'est que comment les signaux des sondes ont pu disparaître ? Ouais, ce serait à cause d'interférences ou un truc comme ça, non ? De l'espace, peut-être, mais pas d'ici. En tout cas, les premiers résultats étaient bons. On respire. Oui, mais pour que le CA autorise un demi-million de personnes à atterrir, il nous faut les donner des sondes pour savoir si c'est faisable. Et si ça ne l'est pas ? Le CA a un plan B. Et si on parlait plutôt du paysage ? Dites, c'est censé clignoter comme ça ? Oh, mais... c'est une sonde. Tanner ? Je crois qu'on a un signal, tout près. Excellent, Outrider. Va vite me trouver cette merde, qu'on puisse atterrir. Bien reçu. Hé ! C'est un moment historique. Il faut le documenter. Dans un but scientifique, bien sûr. Attention, du mouvement à neuf heures. Un gros truc. Attente les unités, restez vigilants. Gardez le périmètre et ne tirez pas tant qu'on sait pas ce que c'est. Wow ! Je vois des... Un genre... De hyènes croisées à la vache. Ouais, je les vois, là aussi. Y'en a tout un propos. On sait pas si la faune locale est végétarienne, ici. Est-ce qu'il y a ? On appelle ça des végétaires. C'est pareil. Ils ont une sale tronche, en tout cas. Non, ils sont... superbes. Je suis sûre qu'on peut les domestiquer pour l'agriculture. Je suis sûre qu'ils sont délicieux, une fois dans l'assiette. Euh... Une dé hyène bizarre fait bronzette sur le chemin. Vous pouvez peut-être prélever de l'ADN si vous vous approchez. C'est pas vraiment la priorité, mais... J'essaierai si je peux m'approcher sans l'effrayer. Ratée, elle s'est enfuie. Mais j'ai sécurisé l'objectif. Fantastique. Je vois une tempête se former au moins. Cap, j'ai trouvé la sonde. Elle a pris un bon choc, mais les données ont l'air intactes. Bien reçu. Je transmets au QG. Bon travail, Outrider. Attendez. Tanner, je capte un deuxième signal. Mais il y a quelque chose de bizarre. Bizarre ? La tonalité monte et descend. Elle devrait être stable, c'est étrange. Outrider Alpha à QG. Attendez avant de donner le feu vert. On a une autre sonde à analyser dans le coin. Négatif Alpha, votre travail est terminé. Bon sang. Écoutez Maxwell, on peut pas se permettre la moindre erreur. Donnez-nous du temps. Du temps ? On va pas rater notre fenêtre orbitale. On a les données, j'envoie le feu vert. Continuez à chercher si vous voulez, je me fiche de ce que vous trouverez. Terminé. Outrider, rendez-vous au convoi. On va traquer ce signal et voir où ça nous mène. Cotbert, du nouveau ? Le signal de la sonde est faible, mais j'ai trouvé la source. Là-bas. J'espère que vous avez amené vos bottes. Jacob, même merde, planète différente. profit. Ouce vite. Houit. Ha! politique. Bon flow. plus il est现. Qu'est-ce qu'on puisse whip par ce trés ? Pe civiliansч'nt d'amor du mensonge ? Eh ! �� ? Pasons- garder-es. Ne-e ! Il m'a dit ! Je croisper du mensonge de la sonde est. Muy peur de la sonde, trois. Les camions de merde ! L'électronique répond plus ! Les camions sont à chaise, on continue à pied. Soldats, ta mission première, c'est She-Ra, tu comprends ? Allez en avant, ouvrez l'œil ! T'as avalé ta salive de travers ? Non, ça va, c'est rien. Putain. Ramenez-le au vaisseau, prévenez les médecins ! Qu'est-ce qui se passe ? Recule, recule ! Merde, fais chier. Tanner, je vois la sonde. J'ai du mouvement, je vais voir. QG-ECA, on a un potentiel danger biologique. Demande de procédure de quarantaine à la base. Merde, Tanner, je croyais vous avoir dit de pas forer ce... Ma réputation en jeu avec cet atterrissage, et vous n'avez aucun... Maxwell ? Merde. Unité 2, donnez votre position, on arrive vers vous. Préparez la tente médic... Hé, Bas, quoi de neuf ? Je récupère notre sonde perdue. Les Skarsted... Il a une sale gueule, hein ? On sait ce que c'est, cette merde noire ? Un genre de saprobiote ou de mycélium. Et vous prêtez les échantillons. Ok, tu veux jouer ? Tiens. Capitaine, j'ai été attaquée par une de ces yens vaches. Un truc l'a rendu folle, j'ai dû la battre. Faites gaffe. Bien reçu, Outrider. Trouvez vite la sonde, on n'a plus le temps. Tanner, j'essuie. Bien joué. Prends les disques et tire-toi vite. Euh, attendez. C'est seulement un relais. Tanner ? Le signal ne part pas de la sonde. C'est plus loin que notre zone de recherche autre part sur la planète. C'est impossible. Y'a personne d'autre. Prends le disque dur, on analysera tout ça à la base. Compris. Merde. Les circuits ont grillé, Tanner. Donne-nous la fréquence. Euh... La fréquence capsule est 9-7-point... Tanner ? Vous me recevez ? Merde. Tanner ? Tanner ? Je commence à voir des trucs vraiment bizarres ici. Putain, merde. C'est quoi ce bordel ? Il faut y aller ! Cours ! Cours ! Cours ! Replis ! Replis ! Marrez-vous ! Marrez-vous ! Marrez-vous tous de cette forêt ! Hanoff ! Hanoff ! Mais c'est quoi cette tempête ? Ici le Capitaine Schoenert ! Côte rouge ! Arrêtez l'atterrissage ! Je répète ! Arrêtez l'atterrissage ! Arrêtez l'atterrissage ! Arrêtez l'atterrissage ! Allez ! Wouah ! Aide-moi ! Aide-moi ! Wouah ! Wouah ! Sous-titrage ST' 501 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 Il n'y a que toi qui puisses leur donner un futur. Pourquoi pas toi ? On l'appelle Moloch. Je mène un combat bien plus grand que cette guerre ridicule, contre le pire de notre espèce. Il est bien trop puissant. Il nous détruirait tous, à moins que je le trouve. Mais... ce n'est pas ton combat. Tu dois les guider. Tu dois les aider à sortir de ce massacre, Outraider. Shira, c'est bon. J'ai ouvert la ligne, je rentre à la maison. Je vous crois pas. Salut, toi. Jacob, Shira... Le signal dans la forêt. Vous vous rappelez ? Ouais. Comme si c'était hier. Vous avez toujours sa fréquence, n'est-ce pas ? Vous voulez dire cette fréquence ? Courbe. T'as les numéros du loto tatoués sur le cul aussi ? Vous me croyez toujours pas ? J'aime pas quand vous jouez à je vous l'avais dit. Ce signal émet toujours, comme un écho lointain. C'est numérique. Donc ça doit venir d'un endroit où il n'y a pas d'anomalie. Le problème, c'est qu'on n'a jamais pu localiser la source parce qu'on n'avait jamais la bonne fréquence. Jusqu'à ce que vous arriviez. Alors écoutez bien. Vous devez apporter ces numéros au docteur Abraham Zaidi, un de nos derniers scientifiques. Foute-aise. Il est en territoire ennemi depuis des semaines. Cinq rations que Zaidi est mort. Vous n'en savez rien. Toi. Je t'ai déjà vu. C'était... Au labo. C'est toi qui m'as réveillée. La vie aime nous jouer des tours. C'est Jane Sniper, première classe. Elle a failli mourir pour le sauver. Elle vous guidera. Attendez, Shira. En atterrissant, ce signal était déjà actif. Une idée de quelqu'un ou quelque chose qui l'envoyait ? Pose pas cette question, tu te fais du mal. Qui que ce soit, il veut pas qu'on le trouve. Et tous ceux qui cherchent ce putain de signal finissent par crever. Mais c'est l'unique chance qu'on ait. Et s'il y en a qui peuvent l'atteindre en vie, c'est bien vous trois. Shira, franchement, je crois... Jacob ! C'est un ordre. Désolée d'être partie comme ça du labo. Pas de problème. J'avais pas vraiment le choix. J'aurais fait pareil. Une fois de plus, Dabrowski s'est sorti les doigts. T'as réussi à le mettre en état après tant d'années. J'ai dû virer toute l'IA, forcer les cellules de graphène. J'ai lâché une tonne de vodka pour les pièces. Mais ce bébé roule à n'importe quoi. Gazole, térébrantine, même des foutues patates. Si on pouvait en faire pousser. T'as de la musique ? Musique ? On n'a plus d'électronique, boss. Donc pas de musique, rien. Mais on arrive à se démerder quand même. Ok, le doc. C'est près de la tour radio sur la colline. Mais le bidonville pour y aller grouille de ces saloperies de mutants et de toutes les patrouilles d'insurgés qu'ils sont en train de traquer. Attends. On parle de quel genre de mutants exactement ? Je reste sur les toits et je vous dirai ce qui se passe au sol. Bonne chance. Ce gros truc là, c'est le moteur nucléaire du Flores, c'est ça ? Cette grosse boîte brillante, c'est à cause d'elle que la moitié de la ville est irradiée et en ruine. Et évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. L'anomalie ? Oh, ce truc s'est fait malmener jusqu'à ce que, boum, plus d'énergie. Ne me dis pas qu'il y avait encore du monde en cryostase. Le CA a dû choisir entre les laisser mourir dans leur sommeil ou tous les réveiller dans une ville incomplète sans nourriture ni haut. Les toits que tu vois en dehors de l'enceinte, c'est là qu'on les a exilés et laissés mourir de faim. Vos insurgés se font appeler les exilés. T'as tout compris. J'aperçois la tour radio. Aucun signe de Zaidi. Ils le gardent sûrement dans l'un des bâtiments autour. Et avoir le nombre d'insurgés qui se dirigent vers vous, ils doivent savoir qu'on est là. Sous-titrage ST' 501 Recule ! Je vais le buter ! Calmez-vous ! Fais un pas de plus et je te jure que je vais l'ouvrir en deux ! Recule ! Cet homme se vide de son sang. Qui êtes-vous ? Chira Gutman m'a envoyé vous chercher. Pour que je vous montre ça. C'est une fréquence. Merde alors. Où est-ce que vous avez... Où ? Jane ! Tu es blessée ? C'est rien, Doc. Dis-moi que la mallette est en sécurité. Le camion a disparu. Juste... Attends, non, non, non ! Attends, attends, attends ! Hé, hé, hé ! Écoutez-moi, écoutez-moi ! Je peux peut-être arrêter l'hémorragie, mais vous devez me dire où ils ont emmené mon camion. Je vous sauverai la vie. Pour... Oui. Ville... Après rivière. Allez, Doc, recule. Non, attends ! Je lui ai donné ma parole. Non, on doit l'achever, il en sait beaucoup trop. Non, il n'a pas à mourir ! On a déjà ce qu'on voulait ! Jane ! Non ! Oh, non ! Relevez-la, je vous ramène à mon camion. Trouvez le camion du Doc. Il compte beaucoup plus que moi. Vous devez me croire. Y a une mallette sous le réservoir. Ramenez-la vite. Le funiculaire vous conduira au bidonville. C'est le plus rapide jusqu'à la rivière. Le camion devrait être sur l'autre rive. Allez, Jane, allez ! Qu'est-ce que... Jacob ? Je crois que j'ai trouvé des saloperies de mutants aux dents de travers. Ouais. Tu vois enfin ce qu'Enoch a dans le ventre. Si seulement il n'y avait que la guerre. Je suis là... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Zahedi, je traverse le pont. Où se trouve le camion ? Il y a d'anciens garages près de la porte de la ville. Ils veulent le garder là-bas pour le protéger de l'anomalie. C'est parti ! 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 Je croyais qu'on devait le désausser pour coloniser. Oui, en grande partie. Mais on avait perdu le contact. C'est parti ! 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 Alors ? On fait quoi maintenant ? Votre fréquence. Avec, je peux localiser la source du signal. C'est parti ! J'ai besoin d'une grande antenne. J'ai besoin d'une grande antenne en altitude. Vous en connaissez une ? Oui. Eagle Peaks. Mais... Plus tard. Je l'avais dit. Tous ceux qui s'embarquent dans ces putains de missions finissent par crever. C'est parti ! C'est la tour ? Oui, mais la navette a l'air HS. Vous pourriez demander à ces soldats de la remettre en marche ? Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Je vais laisser tourner le moteur au cas où... Le funiculaire de la tour radio, il fonctionne ? Depuis que les insurgés sont là, non. Ils l'ont pris en arrivant. Mais vous pouvez toujours demander poliment. Non, ça ira. L'autre n'est pas disponible ? J'essaierai pas. Il passe bien trop près du volcan. Il est actif ? Il crache de la lave de temps en temps, mais ce qui m'inquiète, c'est le truc pas naturel qui squatte dedans. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec le volcan ? Je sais pas ce qu'il y a là, mais même les insurgés s'en approchent pas. Ça nous a surpris. Le truc restait caché, et les a attirés en crachant du feu. J'ai rien vu. J'ai juste entendu les cris. Au moment où on a rappelé le funiculaire, il était couvert de sang et de cendres. Donc, si je veux utiliser le funiculaire, je dois m'occuper du volcan. Quoi, vous êtes givré ? Vous voulez mourir, c'est ça ? Dites-moi juste comment y aller. Oh... Altéré. Je m'appelle Denam. Y a un chemin pour continuer dans la montagne. Qu'ont dit les soldats ? Le seul moyen d'atteindre la tour radio, c'est d'emprunter ces funiculaires. Vous avez vraiment besoin de cette tour radio ? C'est la seule installation avec suffisamment de portée. Si je ne peux pas utiliser votre fréquence pour retrouver le signal depuis cette tour, c'est la fin. Alors mettez-vous à l'aise. On en a pour un moment. On dirait que j'ai rendez-vous avec un volcan. C'est parti bien, allez. On a peut-être. Bien. L'aise et la boule. Bon sang, elles ne s'arrêtent jamais de grandir ? Ici, notre arrivée, pratiquement toutes les créatures qu'on a trouvées sur cette planète ont évolué rapidement pour devenir des vêtres surnaturelles et redoutables. Il reste à voir si elles se sont adaptées aux conditions hostiles de l'anomalie, ou si elles ont été changées par celles-ci. On s'en fout, faut juste pas les laisser s'approcher suffisamment pour te bouffer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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